Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Quiry. Quelle joie de vous accueillir tôt ce matin alors que vous vous préparez pour le travail ou le télétravail. Merci d'être là, fidèlement connecté pour partager la parole, partager un moment de louange et de prière ensemble avant de démarrer cette journée-là. Et dites-moi d'où vous êtes ce matin, la ville, le pays, bien sûr. Et n'oubliez pas de me faire parvenir vos sujets de prière sur eskiri.nouvellevie.com Eskiri.nouvellevie.com C'est mon mail personnel, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Alors on y va ensemble, ce chant, je viens déclarer, on vient déclarer qu'il est le roi de nos vies, le seigneur de nos cœurs. On y va ce matin de mon bon ami Julien Adam. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, sauveur éternel, roi de tout or. Mon Dieu est vivant, ça est son don, il a porté ma condamnation. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent, je viens l'adorer, crier ma foi, Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Suivant sa parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité, qui a vaincu toute adversité. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne, il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, je viens l'adorer, crier ma foi, Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Au-dessus de toute force, au-dessus de toute autorité, tu ne règles à jamais. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Mon Dieu règne, il se tient près de ceux qui le craignent, je viens l'adorer, crier ma foi, Jésus mon sauveur. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur. Je viens d'éclarer. Ce matin, le thème, est-ce que les gens autour sont étonnés? Est-ce que les gens autour de nous sont étonnés? Vous savez, dans Acte 3, 9 à 11, Acte 3, 9 à 11, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Vous vous souvenez du boiteux? Et ils reconnaissaient que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui était arrivé. Et comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le monde étonné a couru vers eux. Et au portique dit de Salomon. Et j'aime ce texte et je me dis, est-ce que les gens qui nous regardent vivre sont étonnés? Est-ce que les gens qui nous regardent vivre sont étonnés par l'amour que nous avons les uns pour les autres? Est-ce que les gens qui nous regardent vivre sont étonnés par notre style de vie? Est-ce que les gens qui nous regardent vivre sont étonnés, stupéfaits de notre témoignage ce matin? Bien sûr, ici, il y a un miracle qui s'est produit incroyable, alors que le boiteux a été guéri devant une multitude de témoins. Et les gens sont émerveillés, les gens sont stupéfaits de ce qui venait de prendre place sous leurs yeux. Évidemment, Pierre a profité de l'attroupement pour témoigner de Jésus et les mettre devant un choix. Et Pierre et Jean sont convoqués plus tard par le Sanhédrin, par le conseil juif, sont mis en prison pour la nuit et le lendemain. Quand ils les ont fait comparaître devant les religieux, ça dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, témoignant encore de ce qui était arrivé et par qui le miracle, bien sûr, était arrivé. Et j'aime encore ce qui est mentionné au verset 13 du chapitre 4 des Actes, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Et remarquez encore, dans Actes 4, verset 13, « Ils furent étonnés, encore, ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Est-ce que les gens, encore une fois, nous reconnaissent pour être avec Jésus? Est-ce que les gens nous reconnaissent parce que nous avons Christ qui vit en nous? Les chefs religieux refusaient de croire en Jésus et leur but était de supprimer la vérité alors que l'évidence d'un miracle qui était extraordinaire venait d'arriver sous leurs yeux. Et n'empêche que le Sanhedrin était impressionné de voir ce que Jésus avait fait dans ces hommes-là, que Jésus avait accompli dans ces hommes sans instruction. Alors, lorsque nous lisons cela, ne soyons pas surpris parfois d'être retournés encore une fois comme des crêpes quand nous témoignons à des cœurs fermés ou des esprits fermés. Et tout ce que nous pouvons faire par la suite est de continuer avec persévérance de prier pour ces personnes-là. Alors, moi, je veux vous encourager ce matin à vivre votre vie de façon à ce que les gens qui vous entourent soient étonnés. Étonnés, premièrement, de l'amour que vous dégagez. Étonnés, deuxièmement, de l'intérêt que vous leur portez. Et troisièmement, étonnés, de l'écoute que vous leur accordez. Alors, je répète ça, que je veux vous encourager à vivre votre façon à ce que les gens qui vous entourent soient étonnés. Premièrement, de l'amour que vous dégagez. Deuxièmement, de l'intérêt que vous leur portez. Et troisièmement, de l'écoute que vous leur accordez. Alors, c'est important. C'est important, cela. On n'est pas, lorsqu'on vit une vie chrétienne, on n'est pas dans notre bulle. On parle souvent de bulle en ce moment avec la pandémie. On met des gens dans des bulles afin que la bulle ne se promène pas et qu'elle est clos à quelque part. C'est ça. Alors, oh yes! Alors, on va prier ce matin. Seigneur, merci. Merci, nous voulons déclarer que tu es le Seigneur de nos cœurs. Merci Seigneur, parce que si tu n'étais pas là, où serions-nous? Nous n'avons aucune raison d'être déprimés aujourd'hui. Parce que tu es présent. Et tu es là. Tu veilles et tu ne vas pas nous laisser tomber. Tu ne vas pas nous abandonner. C'est ce Dieu fidèle. On l'a chanté. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est grand. Ha ha! Yes! Il est vivant. Tu es surtout vivant, Seigneur. Et Seigneur, tu as tout accompli. Pour nous. Seigneur, nous voulons déclarer. Seigneur, ce matin, que tu règnes sur chacune de nos situations. Familiales, de couple, Seigneur, au travail. Seigneur, tu règnes. Seigneur, nous voulons marcher. Digne de ton nom ce matin. Seigneur, nous voulons, Seigneur, saisir cette autorité que tu nous as donnée par la puissance de ton Saint-Esprit. Que tu es payé à un grand prix. Je veux te confier chaque personne entre tes mains ce matin. Chaque homme et femme sont connectés. Je prie que tu les visites maintenant, dans le nom de Jésus. Afin qu'eux aussi, elles aussi, puissent déclarer que tu es le Seigneur de leur cœur. Le Seigneur de leur vie. Et qu'ils puissent marcher, Seigneur, dans la paix. Dans l'assurance que tu es là. Seigneur, au-dessus, on l'a chanté. Au-dessus de toute force. Au-dessus de toute autorité. Tu règnes à jamais. Alléluia. Merci. Parce que nous pouvons venir à toi. Et te dire combien. Je vais être précieux. Nous pouvons venir à toi et déclarer. Que tu règnes sur nos cœurs, encore une fois. Sur nos vies. Au nom de Jésus. Je viens déclarer. Que mon Dieu règne. Je veux vous souhaiter une journée magnifique. Que Dieu vous accompagne. Qu'il dirige vos pas. Qu'il dirige votre bouche. Et soyez une bénédiction aujourd'hui. Marcher dans sa paix. Marcher dans sa paix. Marcher dans sa paix. Marcher dans sa paix. Marcher digne de lui. Afin que les gens soient étonnés de votre témoignage. Passez une belle journée. Et Dieu vous lance. Revoit demain matin. Marcher dans sa paix.